Son charme et son authenticité historique ne laissent personne indifférent. Et pour preuve, Corde-sur-Ciel a été élu village préféré des Français en 2014, et on comprend pourquoi. Cette commune du Tarn est une ancienne cité médiévale. Avec son petit millier d'habitants perchés sur ses hauteurs, elle mène une double vie au fil des saisons. Le fait déjà de travailler à nos fils de tourisme m'oblige, mais c'est une bonne chose, de présenter la ville, ses atouts historiques et architecturaux, mais également tout le bien-être que procure une vie dans un village comme celui-ci. Et puis en même temps, sur peut-être six mois de l'année, on est dans l'effervescence. Des gens qui sont de passage, à qui on doit présenter une vie bien conservée, parce qu'elle a quand même un patrimoine architectural de quelques 800 ans d'âge. Passionnant pour sa richesse culturelle et architecturale, elle abrite 26 monuments historiques de France, de quoi on apprend indéfiniment sur ses secrets. Derrière cette étiquette, j'en apprends tous les jours. J'apprends toujours de nouvelles choses sur cette ville et sur ce village merveilleux. Et pour les plus gourmands, ce patrimoine est enrichi par une spécialité culinaire, les fameux croquants de cordes, fierté artisanale de la plupart des boulangeries et salons de thé de la ville. Le bon croquant est un croquant qui est très fin. Et si je devais dire aux gens qui visitent Corde, quel croquant il faut manger, je conseillerais de prendre ceux qui sont les plus foncés. Souvent, les gens disent, on ne prend pas ceux-là, ils sont trop cuits. Plus ils sont noirs, plus ils seront caramélisés, ça donnera encore plus de goût. De nombreux artisans et artistes y trouvent la douceur de vie nécessaire pour s'épanouir. Corde sur ciel est un véritable havre de paix en Occitanie. Comme beaucoup, Albert Camus est pris d'admiration pour elle, jusqu'à lui rendre hommage en quelques mots. Le voyageur qui, de la terrasse de cordes, regarde la nuit d'été, s'hésite ainsi qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin et que, s'il veut, la beauté ici, jour après jour, l'enlèvera à toute solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada